Donner du sang, toujours très insuffisant. Donner du sang peut sauver une vie. Selon les précisions du Dr Erso Fortuné, directeur du Centre National de Transfusion Sanguine, qui se trouve à la AJRA, l'on distingue généralement deux catégories de donneurs. A savoir les donneurs bénévoles et réguliers d'une part, et ceux qui remplacent les poches de sang utilisées pour leurs proches hospitalisées d'autre part. Le centre collecte environ 1500 poches de sang par mois. En termes de quantité, le stock disponible peut s'avérer suffisant. Mais en termes de qualité, cela ne répond pas toujours aux besoins des malades, étant donné que les poches de sang disponibles ne correspondent pas forcément au groupe sanguin du patient. La boque de sang sert à approvisionner les hôpitaux publics et privés d'un tas d'un arrive et ses environs. Selon ces dires, dans les hôpitaux publics, il n'y a aucune somme à payer lorsqu'un patient a besoin de sang. Toutefois, il doit remplacer chaque poche de sang utilisée. Deux personnes doivent ainsi donner de leur sang pour remplacer une poche. La situation est différente au sein des hôpitaux privés où une contribution de 85 000 arrières par poche de sang est requise. A noter que le sang prélevé chez un donneur fait l'objet d'analyses et de dépistages de quatre maladies, dont le VIH et l'hépatite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !